salut à tous albert alexis je vous parle d'open os donc est ce une autre distribution linux non c'est simplement un site qui va vous donner des informations complémentaires par rapport à distro watch donc open os point at donc c'est basé en autriche et vous aurez des infos donc par exemple on voit qu'il ya 20 systèmes qui sont basés sur bsd 275 sur linux 4 sur solaris et 5 sur d'autres systèmes donc vous aurez donc des infos sur les nouveautés les mises à jour les événements donc malheureusement ici vu que c'est basé en autriche la langue c'est c'est en allemand vous avez aussi des infos donc tout ce qui concerne donc les distros donc on va y aller sur les distributions donc là on a donc la liste actuelle on va dire les nouveautés dans cette liste on peut choisir donc par catégorie donc on va faire ancien ordinateur est ici donc il ya une liste qui vous sont proposés de systèmes pour des anciens ordinateurs et pour chaque système on va vous dire si c'est un système linux est ce que le prix si c'est gratuit si le système est actif si c'est basé sur système d ou pas etc on voit que sur ces absolutes linux donc c'est basé sur la sac créé c'est en 64 bits vous aurez la catégorie de cette distribution le bureau utilisé ces installations par exemple se fait en mode de texte si c'est un système d'init le système de paquets si c'est une version qui est en fixe release en semi-roading en reading release vous aurez ces infos le pays d'origine la première version est la dernière version actuelle de cette distribution et à chaque fois vous aurez un petit résumé de cette distribution donc là on était dans la partie donc catégorie et pour chaque distribution bien sûr vous allez pouvoir aller sur le site de la distribution sur le sur le forum la documentation est aussi un lien pour pouvoir télécharger cette distribution donc on peut choisir aussi par plateforme par bureau donc si vous préférez on va prendre le bureau le bureau cinnamon donc la liste des systèmes qui proposent ce bureau cinnamon et pour chaque système mais vous aurez donc un petit détail on revient en arrière et on va aller maintenant par non donc là on peut choisir donc là c'est la liste des systèmes en liste alphabétique et vous allez me dire pourquoi derrière certains noms de de distribution il ya une une et trois de noirs donc ça correspond pour ce site aux distributions qui sont on va dire recommandés pour débuter sous linux donc là on était dans tout ce qui était distro donc on peut directement passer donc donc tout ce qui est mis à jour donc là on voit la date d'aujourd'hui donc android x86 arco linux on peut regarder sur les 7 et 7 derniers jours sur les 30 derniers jours sur l'année 2020 on peut choisir le mois qui nous correspond l'année 2019 pareil ou sinon on peut choisir donc par rapport au nom de votre distribution et à ce moment vous aurez date des différentes police donc là on va prendre une donc je vais prendre la première en passant bt donc là on a donc je prends la 4 m linux donc on voit que la dernière release est sortie le donc le 10 mai il ya trois jours donc on était sur les news il me semble là donc il ya les updates on peut regarder pareil pour les paquets donc pour ce site dernier mise à jour donc c'est le dernier paquet abbey road on peut prendre ardor puisque je vous ai parlé d'ardor dans une vidéo précédente et on voit que le 27 mars 2020 donc là il ya ardor 6.0 qui est en préversion une qui est sorti et comme d'habitude vous avez un lien vers donc cette application voilà donc on a ces événements donc on va aller directement dans tout ce qui est donc tout ce qui tourne autour du logiciel libre donc là vous aurez donc les différents liens vers par exemple la free software fondation bureau nyom et cetera donc en anglais et en allemand vous avez aussi des tutoriels et des wikis donc que ce soit pour archinux pour des biens pour fedora et cetera et les différents magazines donc on était dans la partie lien on va directement passer dans la partie basics donc là ce sera on va dire l'histoire de d'unix histoire des dbsd de solaris etc donc là il va falloir traduire avec votre navigateur donc ça peut être intéressant mais c'est à traduire et pour terminer en dernier donc il ya des statistiques qui ça peut être intéressant donc là c'est par pays donc lorsque j'ai dit par pays donc c'est le pays d'origine où la distribution est développée et ils disent aussi qu'ici ce n'est pas on va dire une caractéristique on va dire de qualité donc on voit que pour la france il ya 21 donc ce chiffre même s'il paraît grand c'est que pour certaines distributions mais elles peuvent provenir de plusieurs pays d'origine et bien sûr pour les usa on avait 85 donc on peut continuer avec donc ici ce sera donc les fréquences de mise à jour des nouvelles versions des os donc on voit que c'est cadeau néon qui a pas mal de soit de nouvelles versions ou de mise à jour et ce qu'on va dans le bas du tableau donc ça s'arrête à 4 on va retrouver tout ce qui est au bout de tous les dérivés tant que ce qui est à moins de quatre versions donc c'est non pris en compte et les mises à jour des versions indice glissante sont très rarement on va dire annoncer donc c'est pour cela que vous n'allez pas voir ces distributions représentés dans cette liste je pense notamment par exemple on va pas retrouver par exemple linux mint on va pas retrouver par exemple fedora donc tout ce qui est on va dire distribution glissante il ya aussi donc tout ce qui concerne donc le bureau donc on va retrouver donc le bureau xfce dans pas mal de distributions donc là ils mettent 99 après on va retrouver le bureau cadeau le bureau niom et le bureau maté donc sur votre distribution quand vous utilisez même si par exemple vous êtes sur le bureau niom il ya de fortes chances qu'ils proposent aussi le bureau xfce sur votre distribution donc là on est donc sur les sur les bureaux on peut aussi regarder concernant les plateformes donc là on a tout ce qui est 64 bits 32 bits et rm qui qui sont les plus utilisés sur tous les 64 bits et vous avez aussi donc par catégorie live medium des stops serveurs est ici donc plusieurs distributions peuvent servir à peut être on va dire sur plusieurs secteurs dans cette liste et après on va retrouver donc tout ce qui est les distributions qui sont basés aux dérivés sur debian et bien vous en avez 68 vous avez 52 distributions qui sont basées sur ubuntu et vous avez donc 21 distributions qui sont basées sur archinux et 13 qui sont basées sur freebsd mais rien qu'avec debian et ubuntu ça fait déjà un paquet de distributions donc voilà j'ai fait le tour de ce site donc open os point at donc vous pouvez très bien par rapport à distro watch regarder quasi on va dire les différentes informations donc ici vous n'aurez pas de cassement de curiosité pour savoir si votre distribution est nombre 1 ou pas donc ici ça va vraiment rester les informations sommaires donc allez essayer et dites moi qu'est ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo si vous avez d'autres sites qui proposent ce genre d'infos bien n'hésitez pas à le partager je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye